Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo traite d'un particulier qui exploite une entreprise individuelle et qui fait le choix d'une date de fin d'exercice autre que le 31 décembre. La règle générale qui prévaut quant au moment de l'inclusion du revenu d'entreprise dans la déclaration de revenu d'un particulier est la suivante. Le revenu d'entreprise calculé à la fin d'un exercice donné doit être inclus dans l'année civile dans laquelle cet exercice est terminé. Considérant cette règle, il serait possible pour un particulier de repousser de plusieurs mois le moment de l'inclusion de son revenu d'entreprise dans une année civile donnée. Et ce, tout simplement en choisissant une date de fin d'exercice qui se terminerait tôt dans l'année. Dans ce contexte, le législateur oblige un particulier qui exploite une entreprise individuelle à choisir l'une des deux méthodes suivantes afin d'établir son revenu d'entreprise. Les deux méthodes en question sont la méthode de base, qui est la méthode par défaut, ou la méthode facultative, qui peut être choisie par un particulier. Tout d'abord, la méthode de base est bien simple. Elle consiste, pour le particulier, à choisir une date de fin d'exercice qui se termine le 31 décembre. Ainsi, pour chaque année civile, les mois durant lesquels sera exploité l'entreprise correspondent aux mêmes mois de l'année civile correspondante. Il n'y a donc aucun décalage possible quant au moment de l'inclusion du revenu d'entreprise. La méthode facultative, quant à elle, est quelque peu plus complexe. Elle permet à un particulier de choisir une date de fin d'exercice autre que le 31 décembre. Cependant, pour chacune des années civiles, le particulier concerné devra effectuer une série de calculs afin d'établir quel serait son revenu d'entreprise s'il avait choisi de placer sa fin d'exercice au 31 décembre. C'est donc dire que, dans les faits, une fin d'année autre que le 31 décembre est acceptée, mais que, pour les fins de la détermination du revenu d'entreprise, le particulier en question doit simuler un calcul de revenu d'entreprise comme s'il avait choisi une date de fin d'exercice au 31 décembre. Regardons la méthode facultative de plus près. Tel que mentionné, la méthode facultative s'applique à un particulier qui, dans les faits, choisit d'avoir une fin d'exercice à une date autre que le 31 décembre et qui, pour les fins de la détermination du revenu d'entreprise pour chacune des années civiles, devra simuler un calcul de revenu d'entreprise comme s'il avait choisi une fin d'année au 31 décembre. Dans les faits, comment une telle méthode fonctionne pour une année civile donnée, disons 2000x, la première étape pour le contribuable concerné consiste à inclure les 12 mois de revenu d'entreprise qu'il a réellement gagné dans l'exercice qu'il a choisi. Deuxièmement, le particulier doit extensionner son calcul de revenu d'entreprise de la date de fin d'exercice qu'il a choisi jusqu'au 31 décembre. À ce stade, si on considère les 12 mois de revenu d'entreprise réellement gagné qu'on lui demande d'inclure dans sa déclaration de revenu et auquel on lui demande d'ajouter un estimé du revenu d'entreprise qui est gagné entre le moment de la fin d'exercice choisi et le 31 décembre, on se retrouve à ce stade-ci avec un particulier qui a plus de 12 mois de revenu d'entreprise inclus dans une même déclaration de revenu. Conséquemment, il est important de retrancher du calcul du revenu d'entreprise les mois qui ont été estimés et imposés l'année précédente, c'est-à-dire en 2000W. Regardons un exemple afin d'illustrer cette situation. Prenez quelques instants pour regarder les données de l'exemple. Nous voyons de façon illustrée les trois étapes que nous venons de décrire applicables pour un particulier qui choisit la méthode facultative. Ces trois étapes sont séparées par des couleurs différentes. Donc, tout d'abord, le particulier doit inclure dans son rapport d'impôt de l'année 2000X, de l'année courante, les 12 mois de revenu d'entreprise réels qu'il a gagnés dans l'exercice clos en date du 31 août 2000X, tel qu'il l'a choisi volontairement. Ces 12 mois de revenu d'entreprise équivalent à un montant de 36 000 $ selon les données de l'exemple. La deuxième étape consiste à faire un estimé du revenu d'entreprise qui pourrait bien être gagné pour ce particulier entre la date de fin d'exercice qu'il a choisi, c'est-à-dire le 31 août 2000X, et la date de fin de l'année civile 2000X, soit le 31 décembre 2000X. Dit autrement, estimer le revenu d'entreprise qui sera gagné pour les quatre derniers mois de l'année, à savoir septembre, octobre, novembre et décembre 2000X. Pour faire cet estimé, le législateur se base sur le dernier revenu d'entreprise réel connu, c'est-à-dire le 36 000 $ qui a été gagné au cours des 12 mois clos le 31 août. Donc, avec une simple règle 3, ce 36 000 $ est ramené sur une base mensuelle, donc divisé par 12, c'est donc en moyenne 3 000 $ de revenu d'entreprise qui est gagné mensuellement, et cet estimé mensuel sert ensuite à faire le fameux estimé que l'on tente de trouver pour les quatre derniers mois de l'année. Donc, 3 000 $ par mois, si on l'extrapole pour les quatre derniers mois de l'année civile 2000X, ça fera donc 12 000 $ de revenu d'entreprise que l'on demande à ce particulier d'inclure dans sa déclaration de revenu 2000X, et ce, sur une base estimative. Finalement, le revenu d'entreprise qui a été estimé l'année précédente et qui a été inclus sur une base estimative pour les derniers mois de l'année 2000W doit cette année être retranché, c'est-à-dire moins 5 000 $. Nous pouvons constater à l'aide de cette ligne de temps la logique qui sous-tend cette règle. Vous retrouvez avec les couleurs similaires les trois étapes dont on vient discuter. En vert, les 12 mois de revenu d'entreprise réellement gagné jusqu'au 31 août 2000X, auquel on ajoute en bleu un estimé des quatre derniers mois courus dans l'année civile 2000X. Donc, vous voyez que l'accolade verte et l'accolade bleu, mis bout à bout, donnent un revenu d'entreprise beaucoup plus grand que 12 mois. À vrai dire, c'est 16 mois de revenu d'entreprise, soit les 12 mois réels plus les quatre mois estimés. C'est pour cette raison que la section en rouge doit être retranchée. Les quatre derniers mois de l'année 2000W ont été estimés en 2000W et ont été inclus à titre de revenu d'entreprise supplémentaire en 2000W. Donc, il est important ici de ne pas double imposer cette estimation-là de 5 000 $ et de venir la retrancher cette année. Donc, au cumul, plus 36 000, plus 12 000, moins 5 000. C'est donc dire que ce particulier devrait s'imposer en 2000X sur un revenu d'entreprise de 43 000 $. En conclusion, il est important de retenir la chose suivante. La méthode facultative demande à un particulier d'estimer un revenu d'entreprise pour les derniers mois courus en 2000X. Mais cet estimé est retranché du calcul du revenu d'entreprise, et ce, l'année suivante. Il en est de même, d'une année à l'autre, pour chacune des années civiles à venir pour lesquelles le particulier désirera continuer avec la méthode facultative. C'est donc dire que cette méthode n'est ni avantageuse ni désavantageuse pour un particulier. Elle ne fait que remettre le particulier dans le même état, au sens fiscal, que s'il avait choisi la méthode de base. Les estimés, qu'ils soient précis ou non, n'ont en bout de ligne aucun impact puisqu'ils sont retranchés de façon identique l'année suivante. Et en bout de ligne, sur plusieurs années, uniquement les revenus d'entreprise réels sont imposés en finalité.